Salut Youtube, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Je vous propose aujourd'hui, pour le jour de la sortie de l'extension Kamigawa Alchimie, une review des nouvelles cartes et pour vous aider à les crafter. Comme vous le savez, Alchimie est un format qui soulève beaucoup de débats, il y en a beaucoup des joueurs sur MTG qui ne se sont pas mis au format Alchimie parce que la construction, le craft des nouvelles cartes coûte assez cher. C'est pourquoi je vous propose ces petites vidéos de craft, pour vous aider tout simplement à faire votre choix dans les cartes importantes à crafter qui rentreront dans les decks et les cartes que vous pouvez tout simplement laisser de côté qui ne seront pas essentielles. Bien sûr, je rappelle que le format Alchimie est un format que vous pouvez jouer avec vos decks de standard. L'idée c'est du coup de compléter vos decks de standard avec les cartes qui ont été buffées en Alchimie et les cartes importantes, impactantes des extensions Alchimie en fait. Vous avez deux extensions Alchimie à ce jour, la dernière, l'extension qui est sortie aujourd'hui et l'extension précédente. Si vous avez envie d'avoir la liste complète des top craft en Alchimie mais aussi dans les autres formats, n'hésitez pas à consulter les autres vidéos sur la chaîne. Et bien sûr, si vous avez des questions complémentaires ou que vous voulez voir du gameplay sur Alchimie, je vous invite à me rejoindre sur ma chaîne Twitch. Je stream tous les jours et je serai en stream sûrement ce soir, le jour de la sortie de cette vidéo. Vous pouvez me rejoindre et poser vos questions spécifiques. Alors, on va regarder l'ensemble des cartes de Kamigawa et je vais essayer de vous montrer quelles sont les cartes qui sont les plus intéressantes. Si vous allez dans l'oncle les Kamigawa obtenus, non obtenus, si vous n'avez pas encore ouvert de booster, vous allez voir l'ensemble des cartes Kamigawa. Ce qui va nous intéresser, c'est les cartes d'Alchimie Kamigawa. Alors, j'en ai crafté une de chaque pour qu'on ait le visuel, mais vous pouvez bien sûr y accéder en cliquant sur non obtenus, ce qui vous permettra d'avoir le visuel de chaque carte et de les lire. Dans chaque couleur, je vais sélectionner les cartes qui me semblent importantes ou les cartes qui ont un impact et je vais vous expliquer dans quel contexte ça rentre. Première paire de cartes qui peut être craftée et qui est intéressante à crafter, ça va être les deux pilotes, le pilote Dodonat et le pilote bleu, pilote expérimental. Ces deux pilotes sont intéressants parce que ça vous permet tout simplement de compléter les decks véhicules budget. Vous avez sur le Discord une decklist véhicules budget en blanc bleu que j'ai mis à votre disposition. Si vous voulez la jouer en Alchimie, ça vous coûtera peu de wildcard un coup, peu de joker un coup, parce que ces deux pilotes sont très très bien à jouer. Les deux vont drafter des véhicules, le pilote blanc va drafter le véhicule 3-2 et le pilote bleu va vous permettre vraiment de choisir parmi 15 véhicules. Donc c'est un moyen de jouer des véhicules rares dans un deck où vous n'avez pas dépensé beaucoup de wildcard avec notamment des incos. Ça, c'est le premier pas. En blanc, on a des cartes un peu particulières. Alors, fragmentation de réalité qui peut être utile si vous voulez jouer un jeu contrôle, mais il y a déjà un équivalent en Kamigawa qui est la marche blanche. Donc n'utilisez pas vos jokers pour crafter fragmentation de réalité dans des decks qui pourraient aussi jouer la marche blanche. Ce n'est pas très cohérent. Les autres cartes ont des bons effets, mais par exemple le cavalier chevauche phalène, pour moi, ce n'est pas un effet de ouf. Ça ne vaut pas une mythique, clairement. Vous aurez envie de crafter Vendoreur et crafter des mythiques qui sont meilleurs que cavalier. Donc ne vous embêtez pas. Dans le bleu, la carte vraiment intéressante à mon goût, c'est Volsor Futuriste. Pourquoi le Volsor Futuriste ? Quand il arrive en jeu, c'est un 3-2 flash, il va copier un sort. Ça peut être un sort de l'adversaire ou ça peut être un de vos sorts. Bien sûr, quand vous conjurez dans votre main un double du sort ciblé, rendez-vous bien compte que du sort ciblé, ça veut dire que le sort est en pile. Ça ne copie pas les cartes, ça copie les sorts qui sont dans la pile. Mais ça vous permet de copier vos propres sorts si vous l'avez à côté de sorts à vous. Pour deux manas, vous pouvez le jouer. Ou ça vous permet aussi de copier les sorts de l'adversaire. Donc à mon avis, c'est une carte qui va voir du jeu dans le futur. Et c'est une carte qui a un fort potentiel. Le Siphonneur Saïba va coûter à mon avis trop cher en termes d'économie, en termes de mythique. C'est une bonne carte, mais ça ne rentrera pas dans toutes les synergies. Donc je passe mon tour pour ça. Meilleur offre, un peu pareil. C'est une carte qui va être intéressante parce que vous pouvez voler une carte de l'adversaire. Ça a le défaut quand votre adversaire va la renvoyer en main. S'il joue du bleu, il va récupérer sa carte. Néanmoins, dans un deck qui essaie de voler toutes les ressources de l'adversaire à côté de Kotose, ça peut être une offre intéressante. Ça peut être une carte intéressante. Mais ce n'est pas une carte pour laquelle je vous conseille de dépenser vos jokers. Lien douloureux, très bonne inco. Vous piochez deux. Et puis ensuite, vous prenez des dégâts. Mais piocher deux pour deux en éphémère, c'est souvent très très bien. Donc je vous conseille, si vous avez des decks budget, d'en mettre quelques exemplaires dans vos decks. Ça vous servira toujours. En noir, il y a deux cartes hyper intéressantes. Il va y avoir le Camille du Deuil et l'Oni Dévorant. Camille du Deuil, il permet de remonter des créatures de votre cimetière. Alors, il donne perpétuellement la capacité. Le plus intéressant, c'est de faire sa capacité la première fois sur lui-même. Ce qui lui permettra, quand vous avez une créature qui va avoir 4 de coup de mana ou plus, donc un coup de mana supérieur à 3, de remonter. Une fois que le Camille remonte lui-même, il refait sa capacité sur une créature plus petite. Et là, ça fait une boucle. À chaque fois que le Camille meurt, il remonte la créature plus petite. À chaque fois qu'une créature plus grosse meurt, le Camille revient, il refait sa capacité. Et vous pouvez faire ça quasiment indéfiniment. Donc, très très intéressant, le Camille pour des decks qui essaient de réanimer tout leur permanent, toutes leurs créatures. Donc, je pense que ça va intégrer les stratégies mine range. Et c'est une carte qui est intéressante à crafter si vous jouez du noir. Et enfin, l'Oni Dévorant en noir, c'est une mythique de ouf. 6-6 vol menace, donc ça se bloque très difficilement. Et au début de votre étape de fin, vous allez prendre des dégâts. En tout cas, vous allez donner à une carte de votre main si vous la lancez, vous perdez des points de vie. Généralement, ça tue en 3 tours. Donc, rien que l'Oni Dévorant vous permet de close la game avant de lancer d'autres cartes. Ça peut être très intéressant dans les stratégies mono-noir aggro, dans les stratégies ragdos aggro. Ça, c'est une carte qui mérite son attention et qui peut être craftée. Alors bien sûr, vos adversaires peuvent avoir des removals pour lui. Mais ça donne quand même un boost de puissance à votre deck. En rouge, il y a deux cartes intéressantes. Ça va être l'impact en fusion et le scarabée de fonderie. Impact en fusion, ça met 4 à une cible créature ou planeswalker. Donc, c'est un removal en fait. Ça vous permet de vous débarrasser des créatures de l'adversaire. Et puis, s'il y a des dégâts excédentaires qui ont été mis, la prochaine fois que vous lancez un sort d'éphémère de rituel, les dégâts excédentaires vont être infligés à la cible suivante. Donc, si vous tuez un 2-2 autour d'eux avec l'impact, c'est très intéressant pour Railda, notamment en alchimie. Vous avez la possibilité de rajouter deux points de dégâts sur votre prochain sort. Donc, que ce soit votre prochain impact ou que ce soit un sort qui met des dégâts au joueur. Ça peut être très intéressant dans les decks Mono Rouge Control que vous avez vu sur la chaîne. Si vous ne l'avez pas vu, vous pouvez aussi regarder la vidéo Mono Rouge Control. Scarabée de la Fonderie, une carte qui a été pas mal aimée par les fans. 2-2 initiative. La créature équipée gagne l'initiative et elle permet de réduire le coût d'artefacts au hasard dans votre main. Ce n'est pas forcément un effet complètement buff, mais ça sert bien les synergies artefacts. Le phénix est aussi intéressante, petite mention honorable. Phénix qui va permettre de se renvoyer en jeu automatiquement, mais aussi de renvoyer en jeu les créatures qui l'équipent. Donc, petit à petit, vous pouvez un peu, à la mode du Camille du Deuil, donner à votre champ de bataille la capacité de remonter indéfiniment. Donc, c'est intéressant, mais est-ce que ça vaut une mythique ? J'ai envie de dire, il faut vraiment être fan de rouge et fan de synergies artefacts pour la crafter. Moi, personnellement, je ne vous conseille pas de crafter cette carte. En vert, on va avoir deux cartes intéressantes. À mon goût, encore une fois, c'est mes appréciations. Le Camille des bosquets de bambou qui vous permet de mettre des terrains en jeu engagés en early et qui va conjurer des forêts. Ça va servir pour les stratégies rampes. Si vous voulez jouer des stratégies rampes, je pense que Camille des bosquets va les intégrer très facilement. Et ensuite, l'éclaireuse des chemins de Boseijou, c'est à mon avis une carte qui peut intégrer vos decks en deux ou trois exemplaires. C'est un 3-2 qui va drafter une carte parmi des terrains. Donc, en gros, quand il arrive en jeu au tour 3, vous pouvez récupérer des terrains. Les terrains sont quand même pas mal utiles. Vous avez des terrains créatures, vous avez des terrains qui font gagner de la vie, des terrains qui vont poser des créatures. Vous avez Boseijou. Donc, très intéressant de jouer l'éclaireuse du chemin pour donner un peu de versatilité, un peu d'adaptation à votre deck. Et enfin, si vous êtes fan de deck samouraï, je vous conseille la maître d'épée impériale. C'est une très très bonne addition pour la synergie samouraï. J'espère, j'espère franchement qu'il y aura quelques samouraïs qui seront up avec le prochain patch d'alchimie et qui rendront la synergie intéressante. Samouraï, c'est déjà un deck qui est jouable, mais on s'aperçoit que les samouraïs sont un peu trop faibles pour en faire un deck compétitif en standard. Il n'y a pas assez de samouraïs impactants. Donc, peut-être que maître d'épée va aider à ça, mais je pense qu'il faudrait un nouveau soutien pour le patch. Voilà pour les crafts. Si ça vous intéresse de connaître les autres crafts, encore une fois, regardez les autres vidéos. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501